78 jours bien comptés avant les Jeux de Paris. Je vous rappelle que c'est du 26 juillet au 11 août et hier. On a franchi une étape importante. La flamme olympique est arrivée en sol français. On a allumé le chaudron. Vous le voyez devant des centaines de milliers de personnes à Marseille. On en parle avec Thomas Chenet, notre collaborateur en France. Salut Thomas. Salut Jean-François, bonjour à tous. Quel événement spectaculaire et couru. On a parlé de centaines de milliers de personnes dans le Vieux-Port à Marseille, dans d'autres secteurs. On a le sentiment que depuis que la flamme olympique est arrivée, la France s'embrase pour les Jeux olympiques avec 200, 230, 250 000 personnes. Les chiffres sont diverses pour le public qui a assisté à l'arrivée de cette flamme dans le Vieux-Port de Marseille avec ce trois mâts magnifique de la fin du XIXe siècle. Le Bélème 60 mètres de long qui est entré dans le Vieux-Port de Marseille avec la flamme à son bord. Et ensuite, c'est le nageur Florent Manodou qui a été le premier à le porter sur le sol français. La flamme qui vient de Grèce, d'Olympie, où elle a été allumée selon le rituel. La Grèce d'ailleurs qui a un lien particulier, puisque en France on appelle Marseille la cité phocéenne. C'est-à-dire que c'est une ville qui a été fondée il y a 2600 ans par un peuple qui vient tout droit justement de Grèce. Et donc cette flamme, elle est arrivée. Elle a été allumée par le rappeur marseillais Jul qui a allumé ce chaudron. Et cette flamme va démarrer son périple en France pendant les 78 prochains jours pour arriver jusqu'à Paris le 26 juillet prochain. Et hier, c'était vraiment une grande fête populaire. D'ailleurs, on a même dû repousser des gens du Vieux-Port. Il y avait un énorme périmètre de sécurité, plus de policiers déployés que pour la visite du pape il y a quelques mois seulement à Marseille déjà. Des policiers qui étaient en ombre pour justement contenir cette foule qui est arrivée en masse pour célébrer l'arrivée du Vieux-Port. Et on a vraiment senti qu'il y avait un tournant depuis le début. On parle des Jeux olympiques avec tous les désagréments qu'ils vont occasionner, les risques d'attentats, les embouteillages dans les transports en commun. On parle également des menaces de grève, de cyberattaques. Et bien là, on a le sentiment que la France commence peut-être à se passionner. Absolument. En tout cas, l'enthousiasme y était hier à Marseille. Ça nous donne un avant-goût, tu parlais, Thomas, des mesures de sécurité, de ce qui nous attend à Paris à partir du 26 juillet. Ce sont des Jeux tenus dans une période particulièrement tourmentée avec le conflit au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, les risques qui sont toujours là de terrorisme. Oui, oui, effectivement. Emmanuel Macron, qui était hier sur le Vieux-Port, a rappelé tous les enjeux sécuritaires qui tournent autour de ces Jeux olympiques. D'ailleurs, à Paris, il va y avoir des mesures drastiques avec tout le centre-ville de Paris, tout au bord de la Seine, qui pendant les deux semaines que vont durer les Jeux olympiques et puis après les Jeux paralympiques également, il y aura des QR codes qu'il faudra présenter, des autorisations pour pouvoir accéder à certaines parties de la ville. On voit bien que Paris va se transformer. Et déjà aujourd'hui, les travaux qui ont lieu pour installer d'abord les gradins et petit à petit tous les différents espaces de la capitale qui vont être consacrés aux Jeux olympiques sont sous très haute sécurité. Effectivement, la France redoute des attentats, l'attentat qu'il y a eu à Moscou, perpétré par le groupe État islamique il y a quelques semaines seulement, a réveillé en nous la mémoire d'abord du 13 novembre, mais de cette menace terroriste que l'on pensait éloigner mais qui est toujours très importante. Et ça va être le principal enjeu. La France va devoir montrer qu'elle a la hauteur pour accueillir ces 10 millions de spectateurs qui vont venir assister aux Jeux olympiques. Et on voit bien hier que ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu de déboire majeur. Donc globalement, on est satisfait en France. Et surtout, on commence à être un peu enthousiaste, à avoir envie de voir cette flamme arriver à Paris le 26 juillet. On parle même d'ailleurs d'une petite surprise. Alors, c'est des rumeurs pour l'instant, mais c'est Tom Cruise lui-même qui pourrait allumer le chaudron le 26 juillet. Ça n'est qu'une rumeur pour l'instant. Tom Cruise qui tourne le nouveau volet de la saga Mission Impossible à Paris en ce moment. OK, parce que Tom Cruise est aussi français que moi, à peu près. Je suis même plus français que lui. C'est une super star qui aime bien parier, mais effectivement, c'est des rumeurs. Pour l'instant, ça reste à confirmer. Et il y en aura sûrement beaucoup. Et donc, d'ici là, 400 villes que va parcourir à travers la France la flamme olympique. On parcourt pas mal toutes les régions, quoi? À quasiment toutes les grandes villes de France, toutes les villes moyennes de France ont eu envie de recevoir la flamme olympique. Donc, c'est un véritable marathon qui va commencer là par le sud de la France, avec la région PACA, passer par Nice. Et ensuite, continuer dans chaque région de France, chaque petite ville. Et les Français ont chez eux parfois des cartes où ils vont suivre cette avancée et espérer pouvoir croiser la flamme si elle passe dans leurs communes, dans leurs villages, dans leurs villes. Et 400 communes, 78 jours, ça va être un véritable périple qui va petit à petit sans doute faire monter cette fièvre que l'on attend. Mais effectivement, chacun voulait avoir un peu sa part du gâteau, sa part de flamme et d'enthousiasme olympique. Ça nous met en appétit, en tout cas pour le grand événement. Merci beaucoup, Thomas, de nous avoir résumé tout ça ce matin. Merci, Jean-François. À bientôt. Salut.